Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Après plusieurs années d'utilisation de ma ponceuse stationnaire, je vais pouvoir enfin changer les abrasifs. Ça a été un peu difficile puisque j'ai eu vachement du mal à trouver des abrasifs de rechange, mais j'ai réussi. J'ai trouvé ça sur le web et je commence donc par l'abrasif vertical entre guillemets, ou horizontale. Et pour ça c'est relativement simple, j'enlève quelques éléments, je change la bande et pif paf pouf c'est parti. J'ai acheté des bandes en 120 mais celle là que j'ai installé c'est une avec un grain de 80. Maintenant on va s'occuper en fait de l'abrasif circulaire. Pour ça je commence par démonter la table et les protections. Et maintenant ça va être le grand jeu d'essayer d'enlever l'abrasif circulaire qui est collé sur le truc en métal. Et pour ça je vais utiliser un décapeur thermique que je règle à peu près autour de 150 degrés et qui devrait pouvoir permettre de désolidariser la colle. Malheureusement vu que cet abrasif a été usé et abusé, la colle est super vieille et a beaucoup de mal à se barrer. Même en la chauffant, elle se barre mais elle reste collée comme on le voit ici sur la partie métallique. Alors soit je l'ai pas chauffée suffisamment, ce qui est une option, soit elle était un peu trop vieille. Donc plan B entre guillemets, on commence par le noyer avec de l'acétone et on le gratte avec les doigts à doigts. Et de temps en temps, je lui mets un petit coup de chaud histoire de ramollir un petit peu la colle. Je remets un petit coup d'acétone et pif paf pouf, on continue à enlever tous les dépôts de colle à droite à gauche avec les doigts. Alors au final, je me suis un peu cramé les doigts, je me suis cramé le pouce et l'index mais c'est pas dramatique. L'important c'est que j'ai réussi à enlever tout l'adhésif et que maintenant j'ai une plaque métallique qui est toute propre et qui va pouvoir recevoir mon nouveau cercle d'abrasif de 250 mm et que lui aussi je vais coller. Alors j'aurais dû mettre un truc avec des scratchs mais j'avais pas le budget pour m'acheter ça donc ce sera pour la prochaine fois. Je remets bien sûr les différents capots en place ainsi que la petite tablette que je vais régler pour qu'elle soit pile poil à 90. Et voilà, les abrasifs ont été changés et ça change complètement tout. J'avais des vieux abrasifs pourris qui cramaient le bois et qui ne le ponçaient plus. Donc ça, ça va être vraiment bien. J'en profite aussi pour justement mettre deux petits éléments qui vont permettre de ranger mes bandes abrasifs, mon 120 et mon 80. Et voilà, le changement a été fait, ça a été rapide et ça marche très très bien. A bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !